C'est un projet que nous élaborions depuis très longtemps. Il y avait vraiment besoin de la débarrasser de la circulation automobile, du stationnement et de la réserver le plus possible aux piétons. C'est un projet qui était très attendu par nos habitants et maintenant ils pourront aller plus agréablement dans les magasins de la rue. J'ai la joie de pouvoir vous dire que cette rue est transformée et que les gens sont tous très contents de la recevoir. Nous recrutons bien sûr d'autres commerces, nous sommes ravis que les boutiques soient toutes pleines et que les gens s'y plaisent énormément dans la rue. Une belle fête aujourd'hui, la rue Mounier devient dynamique, les trottoirs sont quand même beaucoup plus larges, les piétons sont contents. On l'attendait cette rue parce que depuis le Covid, elle était quand même très endommagée. On est très contents, elle amène de la richesse dans le sens où elle est lumineuse. Les nouveaux luminaires sont aussi très intéressants et voilà, moi j'en suis très satisfaite. Il a fallu vraiment changer de paradigme. Avant, on avait cette priorité qui était donnée à juste titre au véhicule. Mais par contre, on sait très bien que la rue Mounier avait aussi besoin des trottoirs larges mais aussi de l'espace, pour tout ce qui est mobilité douce. Il fallait à un certain temps trouver des actions qui permettent aux piétons, aux déroupes et aux véhicules motorisés d'avoir leur place. Le plus important c'était qu'effectivement de réguler. On régule avec une vitesse qui est limitée à 20 km heure, avec tout un équipage, tout un équipement qui va contrôler ce fonctionnement-là. Pas pour restreindre les libertés, mais pour permettre à chacun de pouvoir circuler et être à l'aise dans cette belle rue qui a été refaite. Sous-titrage ST' 501